Générique Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux et pas n'importe lequel. Et oui, c'est le dernier de l'année 2019 et surtout le dernier de la décennie. Et avant de passer en 2020, ajoutons un coup d'œil sur ce qui nous attend pour ces prochains jours. Eh bien, maintien des conditions anticycloniques et c'est parfait pour ce réveillon. Alors, en détail pour ce 31 décembre, attention, tout de même en matinée avec pas mal de brouillard. Du brouillard qui pourrait givre en grande prudence sur les routes avec non seulement 1, cette visibilité qui sera réduite et 2, ces routes plutôt glissantes. Partout ailleurs, de belles éclaircies mais également du soleil. Alors, tout ça, rassurez-vous, ça va se dissiper au fur et à mesure que les heures passent. Les températures au petit matin afficheront moins 2 degrés du côté de Strasbourg, moins 4 à Charleville-Mézières, 0 degrés pour la capitale, 3 degrés du côté de Bordeaux et 8 pour Marseille. Mais encore du côté de Montpellier. Pour la suite de votre journée, vous allez pouvoir en profiter pour les derniers préparatifs du réveillon avec, vous le voyez, de belles éclaircies mais également du soleil. Et on a une petite perturbation qui va tenter sa chance. Elle va amener quelques antennes, notamment sur la Bretagne. Il y a un peu plus de passages juste sur l'arc atlantique mais rien de bien méchant. Les températures dans l'après-midi seront comprises entre 4 et 12 degrés. On ira du simple au triple avec 5 degrés pour la capitale, 8 degrés pour la Rochelle, 11 degrés pour Marseille. À se partager avec Bordeaux encore du côté de Biarritz, 1 degré de plus pour l'île de Beauté. Pour la journée de mercredi et de jeudi, quelques ondées avec cette perturbation qui va gagner un peu plus de terrain mais elle sera plutôt faible dans l'ensemble. Et sur la partie sud de l'Hexagone, vous voyez, rien à signaler. Et pour la période de vendredi jusqu'à lundi prochain, un temps un peu plus dégradé pour votre vendredi ou encore pour la journée de samedi. Mais dimanche et lundi, retour d'un temps sec et clément même si les températures resteront beaucoup trop basses pour la saison. Ce 31 décembre, au nom de toute l'équipe d'Agathe MeToo, je vous souhaite évidemment de passer un bon réveillon et surtout une très bonne année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada